On va apprendre à répondre à quelques questions concernant les filtres en commençant par les cas où on associe une résistance et un condensateur, on va appeler ça un circuit RC, ou bien une résistance et une inductance, une bobine, on va appeler ça un circuit RL. Il faut avoir en tête le comportement de ces deux composants en fonction de la fréquence, c'est à dire de la vitesse de variation de la tension ou du courant qu'on lui applique. On peut se représenter un condensateur comme deux électrodes parallèles séparés par un isolant. C'est exactement ce que vous voyez avec les condensateurs variables qu'on trouve dans les anciens postes de radio par exemple avec des lames parallèles qui s'entrecroisent. Si on lui applique une tension continue, celle d'une pile par exemple, on voit que le circuit est coupé et il ne va pas circuler de courant. On verra séparément les régimes transitoires et ce qu'on appelle la charge et la décharge du condensateur. C'est à dire que je vais appliquer du plus ici. Vous pouvez imaginer que les plus attirant les moins, je parle de charge là, on ne s'occupe pas de la physique, de l'autre côté il y a des moins qui vont essayer de s'approcher mais quand ils arrivent là ils peuvent pas aller plus loin et ça s'arrête. En fait le condensateur est chargé et ça s'arrête. On va dire que pour le courant continu et par extension les très basses fréquences, quand ça varie doucement, le condensateur ne laisse pas passer le courant. Son impédance est très forte c'est une autre façon de le dire. Par contre si on augmente la fréquence ça veut dire qu'on va alterner les plus et les moins. Quand je suis positif ici il y a des moins qui s'approchent de l'autre côté mais juste après je redeviens négatif et donc les moins qui étaient là ils sont maintenant repoussés et ensuite je redeviens positif etc etc. Et vous voyez que par ce petit jeu j'ai en permanence un déplacement de courant dans le circuit contrairement à tout à l'heure et tout se passe comme si le courant circulait dans le condensateur. Bon ça c'est pour vous faire sentir le pourquoi du comment, vous pouvez l'oublier mais la conclusion c'est que le condensateur laisse passer le courant alternatif et d'autant plus que la fréquence est grande c'est à dire que les variations sont rapides et il s'oppose au passage des basses fréquences et du grand continu. Donc ça il faut le retenir, je le redis, si je fais un schéma correct avec une entrée, une sortie, le condensateur laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses. On a fabriqué en quelque sorte un filtre passe haut. Je mets une résistance dans le circuit même s'il n'y en a pas il y a toujours la résistance du fil ou des circuits qu'on branche avant le générateur ou après la charge. Maintenant je peux aussi construire un circuit comme ça. Pour trouver le comportement on va chercher ce qui se passe aux fréquences extrêmes donc à chaque fois on va se demander si la fréquence est très basse donc du courant continu qu'est ce qui se passe et si la fréquence est très haute qu'est ce qui se passe ? Je vous laisse imaginer quelques secondes. Si la fréquence est très basse c'est à dire du courant continu, je mets une pile de 9 volts, le condensateur c'est un circuit coupé donc le courant continu ne passe pas donc les 9 volts que je mets à l'entrée je les retrouve à la sortie et puis c'est tout. Mon circuit laisse passer le courant continu et donc les basses fréquences. Bon le niveau est éventuellement atténué par la chute de tension dans la résistance si elle n'est pas négligeable mais ça ne va pas changer avec la fréquence. Maintenant si la fréquence augmente on a vu que le condensateur va laisser passer le courant et plus la fréquence est grande plus il le laisse passer. Ça veut dire qu'une partie du courant est déviée ici, la tension de sortie est atténuée par rapport à la tension d'entrée et à l'extrême si la fréquence est infinie le condensateur se comporte comme un court-circuit et la tension de sortie est nulle. On a fabriqué un filtre passe-bas qui laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes. Donc si on vous montre un circuit et on vous demande est-ce que c'est un passe haut ou un passe bas je vous conseille de vous demander si la fréquence est très basse qu'est ce qui se passe, si la fréquence est très haute qu'est ce qui se passe. On peut représenter le comportement d'un filtre comme ça, on a la tension de sortie en fonction de la fréquence pour une tension d'entrée supposée fixe et une échelle linéaire. Ici on voit qu'aux basses fréquences on a une tension faible donc atténuée, c'est un filtre passe-haut ou coupe-bas. Ici c'est l'inverse, les basses fréquences passent et les hautes fréquences sont atténuées. Bon attention à ce qu'on met en Y, ici j'ai mis la tension ça peut être autre chose en particulier une impédance ou un gain. On va voir maintenant le comportement de l'inductance. Une inductance c'est une bobine de fil, c'est à dire du fil plus ou moins long enroulé d'une certaine façon. Déjà je vous laisse imaginer son comportement pour le courant continu, si je mets ma pile de 9V ici, la bobine c'est du fil enroulé, qu'il soit enroulé ou pas il y a du fil, le courant passe, c'est comme un court circuit. Donc l'inductance laisse passer à travers elle le courant continu et les basses fréquences. Bon sous-entendu pour être plus rigoureux, le circuit est fermé par une charge et je fais ma mesure de tension aux bornes d'une charge, ce serait plus correct. Par contre si la fréquence augmente, je ne vais pas entrer dans les détails des effets magnétiques et d'auto-induction, mais il va apparaître un champ magnétique qui s'oppose au passage du courant ou variation du courant et la conséquence à connaître c'est que l'inductance s'oppose au passage des hautes fréquences, donc son impédance augmente avec la fréquence. Avec ce circuit on a un filtre passe-bas, il laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes. Si maintenant j'utilise ce circuit, si la fréquence est très basse, courant continu, je vois que mon inductance se comporte comme un court circuit et ma tension de sortie va être nulle, tout le courant part dans l'inductance. Par contre si la fréquence augmente, on a vu que l'inductance s'oppose au passage du courant, autrement dit son impédance augmente, et à l'extrême elle a une impédance infinie comme si elle n'était pas là. Et ma tension d'entrée se retrouve donc à la sortie sans atténuation. On a fait un filtre passe-haut. Voyons un exercice. On voit qu'en A les basses fréquences sont bloquées par le condensateur, alors qu'en B les basses fréquences vont passer et les hautes sont atténuées car court-circuitées à la masse par le condensateur, donc c'est un passe-bas. On vérifie les deux autres. En C les basses fréquences sont court-circuitées à la masse par l'inductance, c'est un passe-haut et en D aussi. Un autre exemple. On voit en A que les hautes fréquences passent, la tension de sortie est maximum, alors que les basses fréquences sont atténuées, c'est donc le filtre passe-haut. Le B c'est un filtre passe-bas, ce sont les hautes fréquences qui sont atténuées. Le C il atténue à la fois les hautes et les basses, ça va être un passe-band, et le D il laisse passer les hautes et les basses mais il atténue quelque part entre les deux, ça va être un coupe-band. Quand le circuit est comme ça on va l'appeler un circuit RC série ou RL série et quand il est comme ça on va dire un RC parallèle ou RL parallèle. Au passage le R que j'indique ici représente souvent aussi la résistance du fil qui n'est jamais nulle. Dans ce qui précède on a dit que notre filtre par exemple atténue les hautes fréquences et laisse passer les basses, donc un passe-bas, mais on n'a pas dit ce que c'est une haute fréquence ni ce que c'est une basse fréquence en terme de valeur en Hertz. En fait ça, ça va dépendre de la valeur des composants, c'est à dire de la résistance en Ohm et de la capacité en Farad ou l'inductance en Henri. On va pouvoir calculer une caractéristique du circuit qu'on appelle la fréquence de coupure à moins 3 décibels qui est la fréquence pour laquelle la puissance est divisée par 2 ou la tension est divisée par racine carrée de 2. Voilà la formule. Pour un circuit RC c'est F0 égale 1 sur 2pi RC et le produit RC c'est ce qu'on va appeler la constante de temps et pour un circuit RL c'est F0 égale 1 sur 2pi L sur R et L sur R c'est aussi la constante de temps dans le cas d'un circuit RL. On voit que dans tous les cas, si j'appelle TAU la constante de temps, la fréquence de coupure à moins 3 décibels est égale à 1 sur 2pi TAU. Application. Je vous laisse faire le calcul. Un dernier point, si on regarde la courbe on voit qu'elle est très progressive, ça c'est l'échelle logarithmique, les 525 kHz ils sont là. Et à partir de la fréquence de coupure c'est pratiquement une droite. En fait notre filtre il est assez rudimentaire, assez mauvais. On peut exprimer ça par la pente du filtre qui est dans ce cas là de 6 décibels par octave. C'est à dire que quand la fréquence varie d'une octave, donc multipliée par 2 ou divisée par 2, on a une variation de 6 décibels. Bon un filtre idéal, on voudrait plutôt qu'il soit comme ça. En dessous ça passe et au dessus ça passe pas par exemple. Si on veut obtenir un filtre plus performant on va pouvoir par exemple ajouter des cellules comme ça. Et à chaque fois qu'on ajoute une cellule on ajoute 6 décibels par octave de pente. Donc celui-ci il fait 12 décibels par octave et celui-là il fait 18 décibels par octave. C'est une question qu'on peut vous poser par exemple comme ça. En résumé ce qu'il faut retenir, le condensateur laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses. L'inductance, la bobine, laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes. Et pour connaître le comportement d'un circuit selon la position des composants on se demande qu'est-ce qui se passe si la fréquence est très basse, exemple du courant continu, et qu'est-ce qui se passe si la fréquence est très haute. On sait aussi reconnaître les circuits classiques. On a vu la formule de la fréquence de coupure 1 sur 2 pi rc ou 1 sur 2 pi l sur r rc ou l sur r étant la constante de temps et on a vu la pente à moins 6 décibels par octave pour une cellule. Sous-titrage ST' 501 ...